10 citations. Thème. Tendresse. 1. Il est des bras qui n'enferment pas mais qui agrandissent l'être qu'il sert. Jacques Salomé. Bien sûr, cette citation de Jacques Salomé signifie que certaines personnes ont la capacité de nous entourer de leur amour et de leur soutien sans pour autant nous étouffer. Au contraire, ces personnes nous permettent de nous sentir plus forts, plus grands, et plus en sécurité. Leur présence nous enrichit et nous aide à nous épanouir, sans jamais nous opprimer. Ces « bras » symbolisent un soutien bienveillant et protecteur qui contribue à notre épanouissement personnel. 2. La tendresse et la bonté ne sont pas des signes de faiblesse et de désespoir mais des manifestations de force et de résolution. Ralil Gibran. Cette citation de Ralil Gibran met en avant le fait que la tendresse et la bonté ne doivent pas être vues comme des signes de faiblesse ou de désespoir, mais plutôt comme des manifestations de force et de résolution. En d'autres termes, elle souligne que faire preuve de gentillesse et de compassion envers les autres n'est pas une preuve de fragilité, mais au contraire, cela montre une grande force intérieure et une détermination à agir de manière positive malgré les défis et les difficultés. Gibran nous invite à voir la douceur et la bienveillance comme des qualités qui renforcent notre caractère et notre capacité à faire face aux épreuves de la vie. 3. La petite fille n'attend pas de sa poupée une déclaration de tendresse. Elle l'aime, et voilà tout. C'est ainsi qu'il faut aimer. Rémi de Gourmont. Dans cette citation de Rémi de Gourmont, il met en avant la pureté et la simplicité de l'amour tel qu'il est vécu par une petite fille envers sa poupée. Il souligne que cet amour est désintéressé, sans attente de démonstration particulière de tendresse en retour. La petite fille aime sa poupée simplement et naturellement, sans complications ni conditions. Selon lui, c'est ainsi que l'amour devrait être pur, sincère et sans artifice. 4. Quelle autre serais-je aujourd'hui, si l'on m'avait donné cette tendresse qui monte jusqu'au baiser posé sur un petit visage ? 5. Fernando Pessoa Cette citation de Fernando Pessoa exprime un sentiment de nostalgie et de questionnement sur l'impact que l'absence d'une certaine forme d'affection a eu sur sa vie. L'auteur se demande quel genre de personne il serait devenu si on lui avait offert cette tendresse qui se manifeste à travers des gestes simples comme des baisers sur un visage innocent. Il réfléchit sur les conséquences de ce manque d'affection dans sa construction personnelle et se questionne sur l'importance de ce type d'attention dans le développement de l'individu. 5. La tendresse et le prolongement de l'amour comme l'endanté est la suite de l'allégro et le clair de lune, l'extension du soleil. Bernard Pivot Cette citation de Bernard Pivot compare la tendresse à l'amour en utilisant des métaphores musicales. Il suggère que la tendresse est une extension naturelle de l'amour, tout comme l'endanté suit l'allégro dans une composition musicale et le clair de lune est une extension du soleil. En d'autres termes, la tendresse est présentée comme une manifestation douce et délicate de l'amour, tout comme l'endanté est une continuation plus calme et mesurée de l'allégro dans la musique, et le clair de lune est une lumière douce et indirecte provenant du soleil. 6. Aucun charme n'égale la tendresse du cœur Jane Austen Cette citation de Jane Austen signifie que rien n'est aussi charmant et séduisant que la douceur et la compassion venant du cœur. En d'autres termes, la véritable beauté et attirance résident dans la gentillesse, la générosité et l'amour sincère que nous montrons envers les autres. Cela souligne l'importance des sentiments authentiques et de l'empathie dans nos relations avec les autres. 7. Tendre est la nuit qui conduit à la complicité des corps enlacés Jean Gastaldi Cette citation de Jean Gastaldi, « Tendre est la nuit qui conduit à la complicité des corps enlacés », évoque une atmosphère romantique et intime. Elle suggère que la nuit, par sa douceur et son calme, favorise la proximité et la complicité entre deux personnes qui s'enlacent. Cela souligne l'idée que la nuit peut être propice au moment de tendresse et de partage entre amoureux. 8. La tendresse, ce sont ces petites mains potelées qui préparent en cachette les cadeaux pour la fête de leur maman. 9. Jean Gastaldi Cette citation de Jean Gastaldi met en avant le concept de la tendresse à travers une scène simple et touchante. Il décrit la tendresse comme étant représentée par les petites mains potelées des enfants qui préparent secrètement des cadeaux pour la fête de leur maman. Cela souligne le geste d'amour et d'attention des enfants envers leur mère, exprimant ainsi la douceur, l'affection et la délicatesse qui caractérisent la relation entre parents et enfants. 9. La tendresse, c'est le désir qui dort, mais d'un œil. Maurice Chaplin Cette citation de Maurice Chaplin signifie que la tendresse est un sentiment qui peut sembler calme et endormi, mais qui reste toujours vigilant et attentif. En d'autres termes, même lorsque le désir semble être en sommeil, il reste présent et prêt à se manifester à tout moment. Cela souligne la profondeur et la permanence de la tendresse, qui peut surgir à tout moment, même lorsque nous ne nous y attendons pas. 10. La tendresse et la mémoire de l'amour Pierre Bourgaud Cette citation de Pierre Bourgaud, « La tendresse et la mémoire de l'amour », exprime l'idée que la tendresse que l'on ressent envers quelqu'un est le reflet de l'amour que l'on a partagé avec cette personne. En d'autres termes, la tendresse que l'on éprouve pour quelqu'un est le souvenir et la trace de l'amour que l'on a vécu ensemble. Cela souligne l'importance des gestes doux, affectueux et attentionnés dans une relation, car ils témoignent de l'amour passé et renforcent les liens qui unissent les personnes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.